Cinquième joueur mondial en 86, finaliste de Roland-Garros en 88, entrée dans l'histoire le 1er décembre 1991. Pourquoi ? Une victoire en Coupe Davis face à Pete Sampras et André Agassé, considéré comme un battable. Henri Lecomte pleure comme un gamin, une émotion incroyable en plus le stade, la joie, le bonheur. Je ne peux pas m'arrêter de pleurer, c'est bon, c'est fabuleux. Ils en rêvaient tous depuis leur premier coup de raquette, maintenant cette Coupe, ils l'étreignent. Ils sont fiers, nous aussi, pas de doute. La lettre que Maxime Lecomte, le fils d'Henri, a écrite jeudi, où il a dit, Papa je t'aime, tu gagnes la Coupe pour moi et tu me la ramènes à la maison. Bonsoir Henri Lecomte. On réapplaudit Henri Lecomte. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Balle 9, c'est le titre de l'ouvrage que vous signez chez Marabout et qui raconte entre autres les coulisses de cette victoire. La première depuis 1932 pour la France. Vous étiez convalescent, c'est que vous sortiez d'une opération du dos trois mois plus tôt. Oui, j'étais en convalescence, c'est-à-dire que la troisième opération du dos, j'en ai eu deux auparavant, trois hernies discales opérées. Donc, revenir dans ce moment-là avec autant de difficultés et surtout se retrouver contre Pete Sampa, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et puis, comme je suis un petit peu, comme dit Yannick, le vengeur masqué, je suis arrivé. Et puis, on a fait un petit peu les troubles faites. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire parce que revenir après une blessure comme ça, c'était un truc de fou. Un truc de fou. Il a trouvé les mots aussi pour vous redonner confiance, Yannick Noah. Des mots que vous n'aviez peut-être pas entendus assez dans votre parcours jusque-là ? Oui, des mots importants, des mots qui m'ont tellement porté et qui nous ont porté. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a Guy Forger quand même dans l'équipe aussi. On a joué les deux jours, mais c'était une osmose. C'était quelque chose de tellement fort qu'on a réussi à communiquer entre nous. C'est comme une pièce de théâtre, en fin de compte. C'est exactement la même chose. Si on a quelqu'un, on a l'édifice et à un moment, on a tout le monde qui doit se mettre autour pour que tout arrive dans la bonne direction. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, il y a eu le fou. C'était moi. C'était un peu Cyrano, parce qu'on m'a présenté un peu comme Cyrano tout à l'heure. C'était un peu Cyrano, le fou. Celui qui était capable de faire, de réaliser quelque chose d'incroyable. Et puis, la mayonnaise a pris. Ça a été un moment extraordinaire. Et puis, toute l'équipe a gagné. Vous étiez encore ému en revoyant les images. Je l'ai vu à chaque fois. De toute façon, comme je fais beaucoup de conférences, je parle beaucoup de ce match. Parce que ça a changé ma vie. Ce match a changé ma vie. Ce résultat a changé ma vie. J'ai perdu à Roland-Garros en 88. J'étais tellement triste, tellement dur. Pierre, on se connaît suffisamment. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Je peux vous dire que chaque année, quand je reviens à Roland-Garros, le premier dimanche... Encore ? Tant d'années après, parce que c'était en 88. Je ne fais pas le quelques-nus parce que je suis née en maths, mais... C'est parce que j'aurais préféré perdre en demi-finale si j'avais perdu plusieurs fois auparavant. Mais là, la dernière match, elle est dure. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre. Parce que Balneuve, c'est toute une continuité un petit peu de ma vie qui a eu des bons moments, des mauvais moments, comme tout le monde. Mais j'ai su aussi rebondir et pouvoir vous en parler et vous l'expliquer. Parce qu'on a plus de maturité à arriver à un certain âge. Et c'est bien de pouvoir aussi peut-être un peu le retransmettre aux autres, comme les autres l'ont fait. Voilà. Alors, moi, on m'a chargé du mauvais moment. Je suis prêt. C'est moi, le bon moment, on vient de l'avoir, le mauvais. Donc la finale, Roland-Garros 88, face à Mats Willander, avec un match malheureux et un discours de fin de votre part malheureux aussi. Mats a très très bien joué, il m'a fait mal jouer. Je pense que c'est une chose, c'est sa grande force. Je vous remercie le public. Je pense que maintenant, j'espère que vous avez un petit peu compris mon jeu. C'est un jeu difficile. Ça ne manque pas d'humour. Ah bon ? Bon. Il y a deux mois, j'étais très loin. Et je suis revenu ici. Je pensais vraiment pas faire un grand tournoi. On va pleurer. Et toi, tu vas pleurer aussi ? Il craque un peu, là. Bon. De toute façon, j'espère gagner l'année prochaine. Je reviendrai. Et cette fois, je viendrai. Merci. Alors, c'est des phrases qui vous ont longtemps hanté. Ça reste une blessure. Oui, ça reste une blessure. Et puis, c'est marrant parce que Kad me dit, tout d'un coup, il ne t'aura pas dû répondre. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de se... Je ne sais pas. Il y a qu'il y a ce qu'il souhaite. C'est un chien qui... Non, c'est une caméra bloquée dans un rail. Ah, c'est super. Ça brûle l'analyse du son que je fais en direct. Mais pour revenir un petit peu... Voilà, cette analyse, elle est terrible parce qu'on voit un petit peu, moi, je suis complètement perdue. J'ai beaucoup d'arrogance. Il y a un moment où je veux... Je m'en prends un petit peu au public. Je veux essayer de sauver la mise, mais elle est morte. J'aurais préféré partir... Le public est à moitié contre vous, là. Ah ben non, mais surtout pendant le match. Ça a été très compliqué parce que j'ai eu des... La plupart des gens, comme je n'ai pas trop mal joué le début du match, le début du premier set, après, ça a été terrible. Je n'avais qu'une envie, c'est de sortir du cours. Ah la vache. De sortir du cours. Et après, Kad, quand je suis resté à Paris, pendant près d'un mois, je ne pouvais pas sortir dans la rue. J'allais acheter une baguette, on me disait, mais allez, rentre chez toi, connard. Ah bon, excusez-moi. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Parce que les gens pensaient que vous avez eu le boulard et que... Et parce que c'était ma faute. Je n'aurais jamais dû prendre le micro, je n'aurais jamais dû répondre comme ça. Mais j'étais tellement... Je n'avais plus d'énergie. J'étais déçu de ma prestation. Et puis, je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Mais indirectement, sincèrement, ça m'a servi. Ça m'a servi pour 91, je pense.